Hello ! J'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous aider à préparer la garde-robe de votre premier bébé. Il est parfois difficile de se projeter sur le nombre de vêtements dont un bébé a besoin, quelle taille il faut, qu'est-ce qui est pratique et utile pour les premiers mois. On se pose pas mal de questions, surtout quand on n'a pas beaucoup de place chez soi. Je vais donc répondre à ces questions en prenant comme référence le poids de mon bébé. Alors vous êtes prêts ? C'est parti ! Je vais donc commencer par vous parler de la taille des vêtements en fonction du poids du bébé. Comme je vous l'ai dit en intro, je me base sur le poids de Lou. Je vous invite à partager en commentaire à combien de kilos votre bébé est passé au 1 mois ou encore au 3 mois. Lou est née 3 semaines avant la date présumée du terme et elle pesait 3,70 kg. Elle a porté des bonnes naissances pendant 2 voire 3 bonnes semaines jusqu'à ce qu'elle fasse environ 3,300 kg. Au niveau des pyjamas, on n'en avait que 2 en taille naissance et le reste c'était du 1 mois. Alors oui, elle flottait complètement dans le 1 mois, mais elle en a porté jusqu'à ses 1 mois et demi environ. Elle est passée à la taille 3 mois lorsqu'elle a pesé 4 kg. Le 3 mois lui a duré 2 mois plein parce qu'elle a commencé à porter doucement du 6 mois à partir de ses 5 kg. Aujourd'hui, elle pèse un peu plus de 6,100 kg et le 6 mois lui taille très très bien. Je vais doucement commencer à lui acheter du 9 mois pour être prête et l'avoir de côté quand ce sera nécessaire. J'ai remarqué 2 choses sur les tailles de vêtements. La première, c'est que comme pour nous les adultes, les vêtements sont plus ou moins grands en fonction des marques. La deuxième chose que j'ai remarqué, c'est que certains types de vêtements durent plus longtemps que d'autres. Je m'explique. Lou a commencé à porter des leggings en taille 6 mois à partir du moment où elle mettait du 3 mois. Et là, aujourd'hui, maintenant qu'elle fait 6,100 kg et qu'elle porte du 6 mois, le 6 mois lui va parfaitement bien. Il porte toujours des leggings en 6 mois. C'est pareil pour les pulls, mais dans l'autre sens. Lou porte toujours des pulls qui sont de taille 3 mois et elle flotte encore dans certains pulls qui sont de taille 6 mois. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut principalement vous baser sur la taille des body et des pyjamas et que le reste, c'est un peu accessoire. Aussi, le premier mois, on a un peu peur de manipuler son bébé. Je vous conseille donc de ne pas acheter des tenues trop compliquées à mettre. Lou portait majoritairement des pyjamas jusqu'à ses 3 mois. Je vais donc vous montrer les vêtements que je trouve pratiques et ceux qui ont un peu moins servi. Je commence par le must have, le body cache-cœur. Alors ça, c'est vraiment le body à avoir jusqu'à ce que votre bébé soit un peu plus robuste et que vous puissiez lui enfiler des bodies par la tête. Nous, on avait que des bodies comme ça en taille naissance et en 1 mois. Et j'avoue que j'en ai repris en taille 3 mois et en taille 6 mois. Plus les bébés grandissent, moins on trouve des bodies cache-cœur. Ceux-là, je les ai trouvés en 3 mois et en 6 mois chez Petit Bateau. Et du coup, vous les retrouvez sur leur site dans la partie coton bio. Bien sûr, je vous mets tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à les checker. Pour le premier mois de vie de votre bébé, je vous conseille de prendre que des bodies manches longues, même s'il naît en été. C'est un conseil que la maternité nous a donné parce qu'au début, les bébés, ils ont du mal à réguler leur température corporelle. Après, si c'est la canicule, je vous laisse en rediscuter avec un professionnel de santé parce que je ne veux pas vous dire de bêtises. Au niveau des pyjamas, privilégiez des pyjamas comme celui-là qui s'ouvrent par le milieu. Comme ceci. Voilà. Comme ça. Je vous avoue qu'on est un peu moins à l'aise avec des pyjamas qui sont comme ça, où l'ouverture est sur le côté. Je ne sais pas si vous allez voir. L'ouverture, elle est sur le côté là et du coup, il faut passer la jambe de votre bébé ici. Ou alors des pyjamas qui ont l'ouverture dans le dos, comme celui-là par exemple. Une petite astuce pour que votre bébé flotte un petit peu moins dans son pyjama et qu'il est bien chaud, c'est de mettre des chaussettes par-dessus le pyjama. Avant l'arrivée de l'eau, j'ai craqué sur ce joli petit leggings en maille comme celui-ci. Il est en taille 1 mois et elle ne l'a absolument pas porté. Pourquoi ? Tout simplement parce que je n'avais pas de eau aussi chaud que ce petit leggings et je trouve qu'il est préférable au début d'avoir des petits leggings avec le pied plutôt que de mettre le leggings et la chaussette. Vous êtes sûr qu'avec les leggings qui habillent le pied aussi, votre bébé n'a pas de courant d'air et donc a bien chaud. Un autre conseil qu'on nous a donné à la maternité, c'est qu'il faut habiller son bébé avec une couche de plus que vous. Par exemple là, ma petite blouse, elle a des manches longues, donc Lou, je la mettrai en body manche courte avec une petite blouse aussi manche longue. Un indicateur aussi pour voir si votre bébé n'a pas trop froid ou trop chaud, c'est que vous glissez un doigt dans son cou. Je vous conseille d'avoir dans votre armoire, en fonction de l'estimation du poids de votre bébé, trois tailles différentes. Par exemple, nous pour Lou, on avait du naissance, du 1 mois et du 3 mois. Mais si votre bébé est estimé aux alentours des 3,5 kg, 3,7 kg, partez plus sûr du 1 mois, du 3 mois et du 6 mois dans votre armoire. Au niveau du nombre de vêtements à avoir par catégorie, si vous avez de la place, clairement, faites-vous plaisir. Sinon, je vous recommande d'avoir au moins 5 body et entre 4 et 6 pyjamas pour être vraiment à l'aise et pas avoir tout le temps des machines à faire. 3 pulls et 3 paires de chaussettes suffisent largement. Bien sûr, je vous partage mon retour d'expérience à moi et vous pouvez tout à fait ne pas être d'accord avec ce que je dis. Et donc, faites comme vous le sentez vous et n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire, ça va pouvoir aider d'autres parents. Voilà ce qu'il en est pour mes conseils. Je termine cette vidéo sur un haul vêtements de bébé pour vous montrer mes coups de cœur. On va commencer par ce petit pyjama que vous avez déjà dû voir plusieurs fois, je vous l'ai montré tout à l'heure en plus. Ce que j'aime trop, c'est le petit col avec les petits pois. Après, il est rosé, il est tout doux, tout doux, tout doux. Ce que j'aime bien aussi, mais je n'ai jamais utilisé, c'est que ces petites manches, on peut les retourner pour faire des petites moufles au bébé et le dessous des pieds et comme ça. Ce pyjama, c'est vraiment mon pyjama de coup de cœur. Je lui ai pris pour l'instant dans toutes les tailles. Elle l'a du coup en un mois, elle l'a eu en trois mois et là, elle l'a toujours en six mois. Voilà, je l'aime trop, je le trouve trop doux et puis je trouve qu'il lui va trop trop bien. Ensuite, toujours chez Petit Bateau, ça c'est sa petite brassière qu'elle a portée dès la naissance. C'est du un mois et pareil, j'aime énormément. Voilà, elle est toute simple, il y a juste un tout petit bouton. On l'a en rose pâle aussi et je sais qu'elle existait en bleu ciel et en bleu marine. Elles sont toutes simples, mais elles sont vraiment super jolies, je trouve. Je continue sur deux petites tenues qu'on a offertes à Lou. C'était du un mois. Elle ne les a pas portées très longtemps, surtout qu'il n'a pas fait très chaud. Donc, je n'osais pas trop la mettre comme ça. Donc là, la première, elle est comme ceci. Voilà, c'est une petite blouse avec la petite culotte comme ça. Je vous montre les petits motifs. Voilà, c'est des petites fleurs bleues. C'est super joli, je trouve. Et donc, voilà la petite blouse du haut avec les petites épaules. Et puis, du coup, elle se boutonne derrière. Ça, c'est de la marque My First Chico. Voilà, je ne connaissais pas du tout cette marque-là, mais j'ai trouvé ça très très joli. Et puis, la deuxième petite tenue que Lou a eue pour ces un mois, c'est cette petite tenue-là. Avec la culotte, pareil, qui va comme ça. Et là, ça vient de chez Zara. C'est super joli, je trouve, de cette couleur-là. C'est très doux et c'est super mignon. Pareil, elle n'a pas beaucoup porté parce que le un mois, ça va super vite. Ensuite, une autre tenue qu'on lui a offert, mais pour ces trois mois, c'est une tenue Jacadie que j'ai beaucoup, beaucoup aimée. C'est celle-là. Et je la trouve super pop, super sympa. Et elle lui allait tellement bien. Je suis trop triste qu'elle soit trop petite maintenant. Mais voilà, j'ai trop aimé. C'était la collection de cet été 2021. Et elle est vraiment super jolie. Ça s'ouvre pareil dans le dos. Super mignon. Une autre petite blouse que j'ai beaucoup aimée en trois mois, c'est celle-là. Elle l'a portée, mais pendant très longtemps, même quand elle faisait encore du 1 mois, je commençais à lui mettre. Et pareil, quand elle faisait du 6 mois, je continuais de lui mettre. Elle lui a duré super longtemps. Là, cette fois, les boutons sont devant. Et je l'aime, mais d'amour, cette petite blouse. Cette petite blouse, voilà, elle est trop trop belle. Je suis trop triste qu'elle lui aille plus. Ça lui faisait ressortir ses yeux. C'était trop beau. Et voilà, à moi de trouver maintenant une autre dans ce style. Mais pareil, on nous l'a offert. Et c'est de la marque Tex Baby. On va continuer dans les petites blouses. Donc là, c'est une petite blouse de la marque Jacali que j'ai trouvée sur Vinted. Je la trouve très très jolie. Il y a des super bonnes affaires à faire sur Vinted parce que là, j'ai eu cette petite blouse-là, plus une autre qu'elle porte en ce moment, que j'aime énormément aussi, qui sont à acheter sur Vinted. Là, les deux petites blouses comme ça, un peu dans le même style l'autre, je les ai eues à 30 euros les deux. Et elles étaient comme neuves. Donc là, bon, je ne l'ai pas repassée. Mais voilà, elle est super jolie. Les petits détails, voilà, la manche comme ça, j'aime trop. Et les petits boutons dans le dos, pareil, trop bien. Ce petit haut-ci, on nous l'a offert. C'est un petit haut, petit bateau. J'aime trop les petites épaules comme ça, vous allez comprendre que j'aime trop les petits froufrous, etc. Voilà. Et puis, il y a des petites paillettes aussi dans le tissu. Et pareil, c'est du 6 mois comme la petite blouse Jacques a dit. J'aime beaucoup trop ces petits vêtements. Alors oui, je genre beaucoup ma fille. Mais je me fais plaise. Voilà. Elle aura des trucs un peu plus unisex plus tard. Comme je vous le disais, les petits leggings, c'est super pratique. Donc, on a beaucoup de petits leggings, petits bateaux comme ceci. Hop. Donc là, on en a un blanc. Et autrement, elle en porte un gris actuellement. Je suis désolée, je ne peux pas vous montrer parce qu'elle est chez sa nounou. Et autrement, on en a un rose. Et puis, il y a celui-là aussi qu'on nous a offert avec le petit t-shirt rose. Voilà. À la petite poie et les petits froufrous sur les fesses. Je trouve ça trop drôle, trop mignon. Et ce qui me fait encore plus rire, c'est que Mehdi, quand il l'habille avec ce leggings-là, il met les froufrous devant alors que c'est derrière. Un pyjama que je viens de lui acheter en 6 mois aussi. Voilà. C'est un petit bateau toujours et encore. Celui-là, mais il est tellement doux. Mais tellement, tellement. Voilà. Il y a des petits koalas dessus. Et du coup, c'est un nouveau style de pyjama parce qu'à l'intérieur, en fait, il y a un body intégré. Alors, je me dis, c'est quoi ça ? C'est tout simplement que quand on ouvre le pyjama, en bas, il y a, voilà, un petit tissu. C'est comme un body. En fait, ça maintient la couche. Et vous n'avez pas besoin d'ajouter un body en dessous, en fait. Donc, c'est super pratique. Et en plus, il est chaud. J'aime beaucoup ce pyjama. Et enfin, un dernier article que je veux vous montrer, c'est cette petite moumoute que je trouve trop bien et que Lou adore. Elle aime trop être dedans. C'est tout chaud. C'est tout doux. C'est trop agréable. Et puis, en plus, moi, ce que j'adore, c'est les petites oreilles comme ça. C'est trop craquant quand elle a sa petite capuche. Et ça, c'est de la marque, je vous dis ça tout de suite, Boitamalis. C'est du 6 mois. Ça fait un petit moment qu'elle la met déjà. Et elle lui va tellement bien. C'est vraiment trop mignon. Et tout doux. J'aime trop. Voilà. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à préparer la garde-robe de votre bébé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en likant la vidéo. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous voulez plus de conseils pour préparer l'arrivée de votre bébé. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501